... À 700 kilomètres au large des côtes du Chili, en Amérique du Sud, dans l'archipel Juan Fernandez, s'élèvent les imposantes montagnes volcaniques de Robinson Crusoe, dans l'océan Pacifique. Tout comme le roman qui a inspiré son nom, le paradis peut changer en un instant. Aujourd'hui, c'est à nouveau l'anniversaire du désastre causé par le tsunami. En février 2010, un tremblement de terre d'une magnitude de 8,8 a secoué la terre chilienne, lançant un mur d'eau impitoyable, envahissant Robinson Crusoe en moins de 45 minutes. Parmi les débris se trouvait un équipement scientifique construit pour détecter un danger pour l'humanité entière. En 2003, l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, Otis, a installé une station de surveillance sur Robinson Crusoe pour détecter les essais nucléaires dans l'océan Pacifique. Mais en un clin d'œil, le tsunami a balayé l'intégralité de la station. Mancello Rossi était le gardien de la station de surveillance de Robinson Crusoe. Depuis 1996, 183 pays ont signé le traité d'interdiction des Nations Unies stipulant la cessation des essais nucléaires, acceptant d'arrêter volontairement les tests d'armes nucléaires. La Cina Zerbo est le secrétaire exécutif de l'Otis. Pour les pays signataires, le respect du traité doit être sanctionné par des données concrètes. Giorgios Aralabus est le responsable de l'ingénierie hydroacoustique à l'Otis. Avant le tsunami, Robinson Crusoe était connecté à ce système d'alarme. Maintenant, après quatre années de reconstruction, en 2014, il est finalement prêt à être reconnecté. Un câble est connecté à ce navire pour commencer le test. L'île peut être de nouveau en ligne, mais le réseau mondial de l'Otis fait toujours face à un défi majeur. Huit pays doivent encore ratifier le traité d'interdiction des essais pour enterriner son entrée en vigueur. En attendant, la sentinelle de l'océan de Robinson Crusoe a repris sa veillée. Ce reportage a été produit par Austin Haberley pour les Nations Unies.